Monsieur Suzuki, le producteur, qui m'a convoqué dans son studio, et puis qui m'a proposé ce projet. Donc il m'a proposé de venir à l'organisateur, le prochain film, et puis ça m'a beaucoup étonné. Est-ce que je travaillais dans un studio de JV pendant 14 ans en tant qu'animateur, mais pendant ce temps-là, j'ai jamais pensé, j'ai jamais envie de devenir le réalisateur de films. Donc face à cette proposition, au début, j'ai pas accepté, j'ai refusé. J'ai fait un peu de travail, 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 j'ai fait un peu de travail. Par la suite, c'est Monsieur Miyazaki qui m'a demandé de lire le livre original, Les Chappardeurs. Et donc je l'ai lu, et puis j'ai trouvé ça très très intéressant, et aussi, en lisant ce livre, j'ai vu, en fait, il y a beaucoup d'images qui viennent dans ma tête. Donc c'était lisé pour la réalisation. Donc avant d'essayer, c'est un peu dommage de refuser, de ne pas essayer. C'est pour ça que j'ai pris cette décision de faire le challenge pour moi. Donc c'est quand même un film de première, c'est votre premier film. C'est la première fois qu'un film des studios Ghibli, la musique d'un film des studios Ghibli est composée par un occidental, ou une occidentale en l'occurrence, par Cécile. Alors comment on en arrive, dans votre cas, à composer la musique ? Oui, bien sûr, c'est pour vous. Comment on en arrive à composer la musique d'une super production de ride ? Parce qu'au Japon, comme par exemple dans le monde d'ailleurs, c'est une super production. C'est arrivé par une succession de hasards et de beaucoup de chances. Je crois qu'à un moment donné, il y a dû y avoir des faits qui m'ont joué pour moi dans cette histoire. En fait, c'est un geste de fan qui a tout déclenché. Moi, je suis fan des studios Ghibli depuis des années. Et lorsque j'ai sorti mon dernier disque en France, ça c'était fin 2008, début 2009, je l'ai envoyé comme un cadeau, assez naïvement, assez bêtement, à l'adresse des studios. Je n'avais pas mis mon adresse, j'avais juste mis un petit mot au manuscrit pour les remercier pour leur film et dire qu'ils me plaisaient beaucoup, qu'ils m'inspiraient beaucoup. Et à partir de là, il y a eu une succession de hasards. Le CD est arrivé à destination et il a atterrivé sur le bureau de Suzuki-san, qui est le producteur en chef des studios. Et la chance, là, a voulu qu'il ouvre l'enveloppe et qu'il foute le disque. Et qu'à ce moment-là, il cherchait désespérément la musique pour le futur film. Et il est tombé en mode de la première chanson du disque. Et je crois que quand il a une idée en tête, Suzuki-san, il va jusqu'au bout. Donc j'ai reçu un e-mail à peine une dizaine de jours après. Et moi, je suis tombée littéralement à la renverse. Au départ, je devais composer juste une chanson. Mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire toute la musique du film. Voilà. Et Romain Sack, quand M. Suzuki-san, le producteur du film, vous a parlé de la musique de Cécile, comment il vous en a parlé et qu'est-ce que vous inspirez la musique de Cécile ? Vous l'avez écoutée. Et est-ce que tout de suite, vous vous êtes dit, oui, ça colle parfaitement à l'univers du film, à ce que j'ai en tête ? Et est-ce qu'avant, vous aviez d'autres pistes de musique ? Merci. 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 Cécile. Merci. 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 Ju's. r Aório宮脇竿さんが企画てた映画なんですけれども。 今大量消費社会が崩壊しつつある便利なものをどんどん使えば幸せになるというそういう価値観が崩壊しつつある現在上の樹aucoupから生活に必要なものを少しずつ借りて自分たちの生活に役に立てつというそういうライフスτάでというのは今日一番我々にとてもリンクするのがそのそれをプレープしていって自分たちの歴にひとつ出。 Donc c'était en fait le projet de Miyazaki qui a détaillé il y a 40 ans et alors donc maintenant on est en fait dans l'ère de la consommation de masse approche de sa faim en fait et aussi donc peut-être la vie qui utilise des choses très très utiles aussi peut-être ce style de vie aussi qui se termine donc dans le film on voit en fait la vie des chapardeurs en fait leur style de vie ça veut dire qu'il emprunte et il vit un chapardeur des choses de la maison de l'humain en fait donc ce style de vie assez simple qui n'est pas de luxe ce style de vie qui donne une idée en fait pour nous qui vit dans notre époque C'est quelque chose que vous avez ressenti aussi Cécile ? Moi je l'ai ressenti très fort quand on est dans la maison d'Ariété en fait et qu'il y a tous ces petits objets qui sont détournés ça m'avait tout de suite beaucoup amusée je pense que les enfants qui aiment bien voir tous les détails eux ils vont adorer ça quand j'étais petite j'aimais bien les maisons de poupées donc il y a des tels petits objets détournés de leur utilisation recyclés en quelque sorte donc on peut voir une sorte d'écologie là-dedans mais aussi je crois qu'il n'y a pas forcément un message politique à l'étranger forcément dans le film il faut avant tout voir ça comme une belle histoire Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut avant tout vivre comme une belle histoire et qu'est-ce que le film peut apporter au public et aux gens qui vont voir le film dans cet événement justement de trompe d'accès un peu difficile ? Merci